... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler de l'indispensable entretien osteopostural complémentaire. Lorsque vous faites un bilan osteopostural, vous voyez un praticien qui va vous examiner des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Donc ça c'est vraiment le bilan résumé par un schéma. Vous voyez on commence là, les pieds, ensuite on revient toutes les articulations. Au niveau de la tête et bien on regarde également les problèmes de convergence oculaire, l'équilibre temporomandibulaire, ça c'est l'examen postural, ensuite l'ostéopathe va faire des tests au niveau de l'ensemble de vos articulations, au niveau de vos fascias, il va vérifier si vous avez un blocage au niveau du plexus solaire. Et une fois ce bilan effectué, ce bilan complet, ce bilan holistique, et bien qu'est ce qu'il va faire ? Il va vous donner un programme parce que à quoi servirait-il de faire un bilan si ce n'est pour en tirer des conclusions, mettre en place un traitement pour corriger toutes les imperfections qu'on a pu trouver ? Et croyez-moi les imperfections, malheureusement nous en avons tous, il est rarissime de voir une personne sans un problème à corriger. Tout simplement parce que comme je l'ai développé dans d'autres vidéos, les micro-traumatismes dans la vie sont chose courante. On se tord une cheville, après vous avez une récupération mais vous avez une petite perte de mobilité, une inclinaison légère du pied, qui va petit à petit modifier tous les paramètres de l'équilibre postural jusqu'à la tête. Et ce qui fait que lorsqu'on vieillit, tout va s'accentrer sous l'effet de la gravité, sous l'effet de la distension des ligaments et sous l'effet de l'accrochie progressive des muscles. Le nombre de fibres musculaires diminue avec l'âge, c'est la raison pour laquelle on perd ses forces. D'où l'intérêt d'un entretien physique régulier, c'est une des douze clés de la méthode agitale dont je parle longuement dans mes livres et dans mes formations. Alors, que faut-il faire ? Eh bien ce programme que vous devez faire tous les jours, et j'insiste bien le suivi, donc c'est voir le praticien, mais ce n'est pas ne rien faire vous-même. Au contraire, c'est prendre en main votre problème pour que chaque jour vous fassiez les mises au point, les rectifications de posture, les étirements musculaires, les replacements articulaires, les remises dans l'axe, pour que votre machine tourne sans bruit, d'une manière silencieuse. Voilà. Donc c'est ça, l'intérêt de cet entretien que vous pratiquerez vous-même, c'est que vous aurez beaucoup plus de chances de passer au travers de ces maladies de dégénérescence, c'est à partir de 40-45 ans qu'il faut commencer à préparer la lutte contre le vieillissement. Mais plus tôt vous commencez, et mieux ça valera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à très bientôt.